... Les grandes soirées d'effervescence, de concerts au Guelard Plus de Nilevange s'étaient quelque peu dissipées dans le confinement depuis le 10 mars. Donc nous avons dû déjà passer le choc de fermeture administrative d'un lieu qui, c'est pas anodin, c'est-à-dire on ferme tout quasiment du jour au lendemain. Si le Guelard Plus avait fermé ses portes, le contact n'était pas rompu pour autant avec son public, puisqu'il existait via la toile du net. On a quand même assez vite compris que ça n'allait pas juste durer un petit mois. Et donc effectivement, nous avons travaillé avec les artistes pour proposer du contenu numérique via les réseaux sociaux. Et de la version 2.0, au mardi 23 juin, le Guelard Plus de Nilevange, après cette longue période de confinement, avait renoué avec la scène. Alors cette reprise s'est excellemment bien passée, parce que déjà on était super motivés à pouvoir réouvrir notre lieu pour accueillir et des artistes et du public, bien évidemment. Cette reprise très attendue a tenu toutes ses promesses, public restreint certes, mais public au rendez-vous malgré les contraintes. Les espaces ont été réaménagés. Pour le moment, le public concert est limité à 20 personnes et les places sont assises. Donc on a fait des aménagements spécifiques, bien évidemment en assis, dans la salle, puisque nous on est une salle en debout habituellement. C'est tout à mettre, il y a des traits partout, des flèches partout. Et au final, je veux dire, on avait un peu d'inquiétude sur comment ça a fonctionné. Et en fait, on a été totalement rassurés et les gens ont vraiment joué le jeu. Les personnes viennent masquer, donc on respecte entièrement le protocole. La seule possibilité pour eux d'enlever le masque, c'est une fois qu'ils sont installés à leur siège ou une fois qu'ils sont installés à la table de brasserie. Et là où ils peuvent consommer, évidemment, ils peuvent enlever le masque. Mais en fait, quand on n'a dénoté aucun problème. Le premier concert fut donc très jazzy avec le quartet trilogique, rendez-vous fixé à l'initiative de Christian Schott, président du festival Jazzpots et membre du comité d'administration du Goulard Plus. Concert jazzy qui a ravi le public comme les musiciens qui ont pu ainsi renouer avec la scène et leur public. Et les artistes eux-mêmes étaient enchantés de pouvoir rejouer devant du public, ce qu'ils ne faisaient plus depuis pratiquement début mars. Puisque nous, notre dernier concert, en fait, notre dernière ouverture au public date du 10 mars. Les notes du premier concert ne furent que les prémices d'une programmation originale et attractive sur la partition de l'été. Et du coup, ça nous encourage à proposer, donc, durant tout l'été, donc les mois de juillet et mois d'août, toute une programmation estivale qui proposera des apéros-concerts d'artistes régionaux, parce que pour nous, c'est important de les soutenir également, et des ateliers artistiques à destination des enfants, des adolescents et des familles. Tout ça tout au long de l'année. Il est à rappeler que tout au long de l'été, les animations, les actions culturelles musicales du Goulard Plus ont été gratuites. Conscient aussi des problématiques économiques des familles et du public au sens large du terme, et parce que nous sommes aussi une structure qui bénéficie de subventions, nous avons décidé de réaliser toutes ces actions estivales de manière gratuite, mais uniquement sur réservation via notre site internet. Pour le mois d'août, The Yoquel en apéros-concerts du 21 août, c'est déjà complet, tout comme Jean-Pascal Beaufau du samedi 29 août. Il vous reste, mardi 25 août, de 19 à 20h, l'atelier d'écriture. Pour le reste, rendez-vous en octobre avec le quartet de jazz Eurojazz Pot, le vendredi 9 octobre 2020 à 20h30. Le mot de la fin, laissons-le à Emmanuel Cuteta, directrice du Goulard Plus de Nilvange. Lien social reste le maître mot de la structure de musique actuelle. Puisque proposer des concerts, c'est évidemment proposer des représentations qui sont vivantes, et c'est aussi un travail autour du lien social. Donc c'est ce qui nous interroge beaucoup dans cette problématique de Covid-19, comment renouer du lien tout en préservant la sécurité des personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?